Donc comme je disais, la communauté ici, dans la Bible actuelle classique d'Israël, savait que les sauveurs à eux, qui pouvaient purifier les péchés, c'était un démon puissant, un satyre, le fils bien-aimé de Satan, connu sous le nom d'Azazel. Les faux juifs le savent. Et ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à adorer cette image-là d'Azazel, ils ont commencé à adorer la race d'Azazel, c'est-à-dire la race des satyres. De même que l'église catholique, ils commencent à adorer les faux Jésus, les saints, les maris, et ainsi de suite. Et de même que beaucoup de personnes actuellement, c'est ce que vous faites. Vous adorez des abominations. Parce que comme on l'isait dans Lévitique 17, 7, je repère Lévitique chapitre 17 au verset 7, dans la traduction du mot nouveau, il est dit Ainsi, ils ne devaient plus sacrifier le sacrifice aux démons, aux démons en forme de bouc. Avec lesquels ils ont eu, non, avec lesquels ils ont, ils ont des relations immorales, point. Cela vous servira d'abandonner, non, d'ordonnance pour des temps indéfinis dans toutes vos générations. Ainsi, c'est à partir de ce moment-ci qu'ils ont commencé à dire, bon, on va plus représenter Azazel sous la forme d'un animal hybride. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout le peuple là, en tout cas, ça c'est les faux juifs, et tous ceux-là qui ont changé l'histoire des noirs, ils ont vu que l'homme noir adorait le Dieu, en tout cas adorait l'Oba, le créateur unique, vrai et véritable. Et qu'il y aurait un Messie, un, l'un des deux Messies, qui va venir pour purifier le monde, en tout cas le monde par rapport au peuple, et l'un qui va purifier, en gros, qui va prendre tout le monde aussi. Ils ont su ça. Et ça, bon, vu qu'eux, ils ne pouvaient pas entrer dans cette croyance-là, ils ne pouvaient pas entrer dans cette spiritualité, ils ont préféré utiliser les propres, en gros, les propres Messies, dont Satan, dont Yahvé, Adonai, Elohim, parce que Elohim, c'est le plus réel, ça veut dire, c'est le plus réel, Elohim, c'est plusieurs personnes. On va dire, non, en hébreu, le plus réel, c'est toujours une personne, non, c'est le plus réel. C'est Elohim, c'est plusieurs. C'est pour ça que dans Genèse, quand on dit, dans Genèse 1, 26, il dit faisons, faisons. Donc, ils disent que dans la langue hébraïm, ça veut dire Elohim, Elohim. Elohim, c'est plusieurs, ce sont les fausses entités. Des fausses entités. Donc, le résumé ici, c'est quoi? C'est que, vu que ces faux juifs à l'époque, les ancêtres, ne pouvaient pas adhérer, à la spiritualité ancestrale des patriaches, des matriaches. Satan a isuppé cela. Donc, il s'est fait passer pour le bas, on va dire comme ça, par rapport au nom, par rapport à ce qu'il faisait. Maintenant, on sait qu'il ne va même pas se faire passer pour le bas, parce que pour se faire passer pour quelqu'un, il faut que tu voies déjà la personne, pour imiter la personne. Mais, vu que les prophètes, vu que les saints, les patriaches, les matriaches, parlaient déjà de le bas, Satan savait, le motimabogo, le mauvais esprit, il a juste fait son cinéma. Donc, dans Esaïm 14, 14, je serai semblable au très haut, selon ce qui est décrit dans les bibliothèques classiques. Ils ont tout modifié, ils ont dit, on va maintenant l'appeler l'éternel, en fonction des traductions, Elohim, Yahvé, Adonai, et d'autres noms, Zambi, Zam, et ainsi de suite. Donc, tous ces noms que beaucoup de personnes vont suivre sur YouTube, ils vont citer des noms bizarres, tant que ce n'est pas le bas, ça sert à rien. Ils vont venir citer tous ces noms. Satan, tous ces noms-là, c'est toujours Satan qui est derrière. Et maintenant, Satan, vu qu'il sait qu'il y aurait deux messies, deux messies majeurs. On sait qu'il y a eu plusieurs messies, en tout cas, David lui-même, c'est un messie, en tout cas, le vrai tondon, parce que messie, ça veut dire ouin. Donc, il y avait deux messies majeurs, deux pierres angulaires, dans les bibliothèques classiques, on veut dire une pierre angulaire. La vraie, elles ne sont pas deux pierres d'achoppement. Le coup d'oumanet est le deuxième qui est en face de vous. Ce qui veut dire que Satan, il prend la place, on va dire, de l'éternel Yahvé, à donner Elohim, qui est toujours, c'est toujours lui, mais on sait que c'est un trompeur. De temps en temps, il vient visiter le peuple, il vient visiter le peuple noir. Et c'est là, maintenant, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez des anomalies dans la Bible. Donc, à un moment où vous allez voir, Satan, il va sortir, il va aller vers son peuple, en gros, ses enfants, vous voyez, mais qu'il n'a pas couché directement. Ses enfants dont les autres races, le peuple juif, le faux peuple juif, les autres races, les autres couleurs, ainsi de suite. Et à un moment, il fait son apparition dans le peuple noir. Et on le voit, et on le voit, en quel moment, l'éternel marche dans le jardin d'Éden, l'éternel prend plaisir au sacrifice de s'enverser, vu qu'il pratique cela dans sa communauté là-bas, il vient maintenant séduire ceux qui ont l'esprit faible. Ainsi de suite, papap, papap. C'est pour ça que les gens, quand ils disent dans le Seigneur Testament, ils sont dans la confusion, ils disent, mais Dieu, il est bon. Pourquoi il demande d'aller faire la guerre? Pourquoi il demande d'aller violer les femmes? Pourquoi il demande de prendre les femmes comme des esclaves et de faire ce qu'ils veulent? En même temps, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais pourquoi, vous voyez, parce que Satan faisait tout son apparition dans le peuple noir. Et on l'écrivait, et on l'écrivait sur ses apparitions. Ses apparitions, c'est le sacrifice de sang, immoler quelqu'un, ainsi de suite. Mais même dans la même Bible, quand les initiés ont compris cela, c'est pour ça que, pour rétifier, ils écrivaient, personne n'a jamais vu l'eau bas. L'eau bas n'est pour un homme, vous voyez? Mais là, on rétifiait. C'était, on rétifiait. Mais les passages où on dit, on a vu Dieu, on a vu Yahvé à donner Elohim, il était assis sur son trône, les pans de savant remplissaient le temple. Ça, c'est Satan qui prenait cette apparence-là pour venir séduire. C'est Satan qui venait séduire. Et c'est pour ça que Jérémie Witte Witte a dit, il a dit, c'est bien enfin qu'ils se sont mis à l'oeuvre la plus mensongère du script. Quand Jérémie écrivait cela, dans Bélin, quand il est tenté d'écrire, quand il est tenté de prophétiser sur cela, dans ses écrits, il me voyait déjà. Il savait que j'allais venir. Il savait l'oeuvre que je suis en train d'accomplir. C'est pour ça qu'il a même sourire. Il dit, c'est bien enfin. Parce qu'il a vu celui qui est en face de vous. Il dit, c'est bien enfin. Parce que celui-là que j'ai vu dans la vision, celui qui va se débrouiller, qui va venir, c'est bien enfin tout ce que les autres ont fait. Parce qu'il va venir démonter cela. Et je suis là. Donc, Satan, Yahvé à donner Elohim, tout ça, tous les faux dieux de toutes les religions, c'est Satan qui est là. avec plusieurs de ses facettes. De même que quand vous voyez, même dans l'hindouisme, il y a la divinité principale, en tout cas majeure, c'est Brahma. Et il prend plusieurs apparitions, dont Ganesh, Vishnu, Shiva, Kali, ainsi de suite, le faux dieu singe, l'Allouman. Il y en a plusieurs. C'est plusieurs de ses manifestations. De même que dans la mythologie grecque aussi, la divinité principale, dans la mythologie grecque, on sait que c'est le chaos. C'est le chaos. Maintenant, plusieurs de ses manifestations, vous allez voir, maintenant, on va parler de plusieurs divinités, les titans, les dieux, ainsi de suite. Mais, les initiés et les initiés à chef connaissent ces choses-là. Satan, ici, il vient de temps en temps dans le peuple noir. Quand il vient, on te dit que l'Éternel s'est mis en colère et il a frappé. Et Satan, en gros, c'était Satan. Il prend l'apparence d'une entité. Il prend l'apparence. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, « Ah, tiens, c'est Dieu qui est descendu. On a vu ses pieds, c'est comme du saphir. On a vu le dos de Dieu. » Et Satan, dès qu'il a fait ça, il redisparaît, il va maintenant dans son peuple et il commence à faire des choses. À faire des choses. Et après, de temps en temps, il revient encore. Et cela, ça a contaminé beaucoup de gens. Même dans le peuple noir, ça les a contaminés. C'est pour ça qu'ils adorent les faux dieux. Ils vont prier les faux dieux. Ils disent que les dieux que les dieux ont des pieds, que les dieux ont des yeux, et c'est une créature. Parce que Satan a reçu son coup par rapport à eux. Par rapport à eux. Vous voyez? Donc Satan, ici, il comprend que parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Quand on dit que c'est quelqu'un, c'est une entité qui réfléchit, selon vous, il dit, bon, dans la génération future, parce qu'il y aura beaucoup d'initiés qui vont venir, ils vont commencer à casser ces plans, ces plans, ces plans. Et quand on va voir que les satyres là, quand on va voir les satyres, les hybrides, les hybridations, ce n'est pas bon. Donc les gens auront du mal à croire à ça. C'est pour ça qu'il interdit ici dans l'Hévitique 17 septembre que l'image de son fils bien-aimé qui va remplacer Jésus sur, c'est-à-dire Azazel, on ne doit plus adorer cette image-là. On ne doit même plus représenter cette image. Progressivement, il enlève pour que dans la génération future, l'homme, les noirs puissent s'identifier, en tout cas ceux qui sont trompés, et d'autres personnes, nations qui sont aussi trompées, puissent s'identifier à ça. C'est-à-dire au nouveau, à la nouvelle image d'Azazel. Lévitique 17 septembre, transition du mot nouveau. Ainsi, ils ne doivent plus, ils ne doivent plus, ils ne doivent plus sacrifier leur sacrifice aux démons en forme de bouc. Dans deux versions, on dit aux statuettes en forme de bouc ou aux faux-dieux en forme de bouc. Mais c'est plutôt aux démons en forme de bouc avec lesquels ils ont eu des relations immorales, point. Cela vous servira d'ordonnance pour des temps, pour des temps, pour des temps indéfinis, dont on prépare déjà ceux de la nouvelle génération, ceux qui vont venir plus tard. Dans tous vos générations. Et Jésus est venu. Bon, quand on dit Jésus est venu, il n'a pas existé. C'est juste une invention. Mais derrière le personnage Jésus, c'est Azazel qui est là. Et derrière le personnage de Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, bref, de toutes les autres religions, c'est Satan qui est là-dedans. C'est Satan qui est derrière. Donc, vous voyez, il a toujours son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé, c'est Azazel. Et votre faux Dieu que vous adorez, votre faux Jésus que vous adorez, c'est Azazel que vous adorez. Et Satan, vous adorez le fils bien-aimé de Satan. Donc, on a accroché sur la croix une image. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand des tentins, des rigolos, ils vont venir, vous la dites, Hamashia, tout ça, c'est toujours Azazel. Le vrai Christ, c'est Kudoumane Moula qui est en même temps Chokisame. Donc, l'humanité, je dis bien, l'humanité entière, tout homme, quand il dit tout homme, plutôt l'humanité, tous ceux-là qui sont dans le monde, vous êtes dans la coupe de Satan. Que vous le voulez ou non. Peu importe vos religions, vous allez donner les noms. Que non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Satan, c'est un malin. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il a plusieurs de ses manifestations. Ses enjeux de Jésus jouent avec vous. Satan est tellement malin que même dans la mythologie grecque, les gens écoutent la mythologie grecque, ils n'ont même pas su. Mais posez-vous les questions, pourquoi on ne fait pas trop les films sur la mythologie égyptienne ? Parce que ces gens-là, la mythologie égyptienne, vu que c'est tellement africaine, ça les dépasse. Donc, faites les films réellement sur les films sur l'histoire des divinités égyptiennes, ça les dépasse. C'est pour ça que quand ils font les films hollywoodiens sur les divinités égyptiennes, vous voyez que c'est mal fait. C'est très mal fait. parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et on ne rigole pas avec ça. Donc, comme vous voyez, on va dire la mythologie grecque, la mythologie nordiste. D'abord, on va toucher la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on va vous faire croire que déjà, Zeus, parce que d'autres disent aussi que Jésus, c'est Zeus. Zeus, c'est un démon. Un démon, ce sont les succubes et les incubes. Zeus, dans la mythologie grecque, c'est un dieu. On dit que c'est le roi des dieux, c'est le père des dieux, tout ça. Mais, nous savons que tout ça, c'est la rigolade. Parce que, dans la mythologie grecque, avant les dieux, c'est-à-dire Zeus, Hadès, Poséidon, ils avaient même des frères aussi que Kronos, qui représentait le temps à manger. dans le père de Zeus, c'est un titan. Dans la mythologie grecque, le père de Zeus, c'est un titan. Et, les titans ont existé avant les dieux. Dans la mythologie grecque. Parce que, Gaïa, qui est, on va dire, la dièse de la terre, tout ça, c'est sans doute des démons et des démons, c'est une titan, elle fait partie de la race des titans. Donc, Zeus, le père de Zeus, qui est Kronos, avait aussi des frères et des sœurs. Et parmi la famille des enfants de Kronos, parmi les frères de Kronos, de la famille de Kronos, qui est le père de Zeus, le plus puissant des titans, en tout cas, le plus puissant de cette famille-là, c'était Titan Océan. C'était le Titan Océan. Le plus puissant. Pas de tous les titans, mais des parmi Kronos et ses frères, c'est-à-dire le père de Zeus. Mais il n'y avait encore d'autres divinités marines, ainsi de suite. Donc, ceci pour vous montrer que Satan, dans chaque religion, dans chaque civilisation, il est entré, il s'est assis, il a dit, bon, toi, tu vas jouer le rôle du mal. Tu vas jouer le rôle de quelqu'un qui est contre Dieu, donc contre lui-même. Toi, tu vas jouer le rôle du sacrifice. Toi, tu vas jouer le rôle du prophète. Toi, tu vas jouer le rôle des saints. Tu vas jouer ce rôle, ce rôle, ce rôle. Et voilà, il a dispaché dans toutes les religions et c'est ce que vous vivez. Les violences dans les religions, le meurtre dans les religions, la barbarie dans les religions, le viol, le mensonge, la cupidité, la fornication, l'adultère, de tout. Parce que Satan a établi son organisation dans tout ce que vous vivez. Dans tout. Et il le sait. Il sait que je sais. C'est pour ça qu'il y a des tentins qui vont venir. Oh, Zulula, il n'est pas la vérité. Oh, Zulula, il n'est pas n'importe quoi. Zulula, ce n'est pas le seul enseignant. Le seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Vous ne faites pas le point. Donc, vous pouvez dire que Dieu vous a mandaté. Dieu vous a envoyé. Vous voulez libérer le peuple noir. Quel peuple noir? Puisque déjà, vous-même, vous êtes disqualifié. Vous ne voyez pas que Satan vous utilise? vous utilisez les tantas angles. N'importe quoi. Votre faux Dieu, c'est Satan. Et le soi-disant Messie que vous vous glorifiez, c'est Azazel. C'est un satire. C'est un démon en forme de bouc. La connaissance, elle est là. Elle a dû se déverser. Comme la fureur de l'océan. Comme un tsunami. N'importe quoi. C'est un démon